Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission spéciale sur Gerrit TV Monde chez Internet. Merci de prendre donc ce rendez-vous, un rendez-vous spécial dans une émission spéciale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous trois personnes. Trois personnes, ils sont tous membres du réseau africain pour la promotion de la finance islamique. Monsieur Idrissou Mama est le président du réseau. Monsieur Idrissou Mama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté, on a le secrétaire général du RAPFI. Il répond au nom d'Abdoulaye Gede. Abdoulaye Gede, bonsoir. Bonsoir. Et le troisième invité, Apounon, Sherif Abbas, secrétaire à la communication et aux relations publiques du RAPFI. Monsieur Abbas, Sherif, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On plante le décor. Cette fois-ci avec monsieur Idrissou Mama. Vous êtes le président du réseau africain pour la promotion de la finance islamique. Pourquoi une telle initiative ? Merci, chers journalistes. Merci à tous. Et bonsoir aux auditeurs. Le réseau africain pour la promotion de la finance islamique, pourquoi cela ? Tout à fait. Tout simplement. On est fort quand on est ensemble. Et quand les combats sont identiques, les défis sont les mêmes. Et les objectifs se confondent dans tous ces états africains. Et bien, les frères et soeurs des différents pays qui se sont réunis pour dire, nous serons forts dans ce combat, en nous réunissant et en regardant dans la même direction. Que peut-on retourner donc de l'assise de Cotonou ? L'assise de Cotonou historique, parce que c'est la première organisation sur la finance islamique pour en faire la promotion. Et qui réunit l'ensemble des états qui sont déjà sur ce processus. Je veux citer le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, la Tunisie, je veux dire le Sénégal. J'ai déjà cité le Cameroun, je ne sais plus. Mais voilà, tous ces pays sont en train de réunir pour que le processus d'implémentation de la finance islamique soit réel et efficace. Et tous ces pays, donc, se sont mis ensemble à travers les différentes associations nationales et les gens qui s'y intéressent pour faire ce réseau. Et faire donc en sorte que la finance islamique progresse dans notre espace. M. Abdoulaye Guédère, aujourd'hui, vous avez passé quelques jours ensemble avec les responsables et quelques participants au cours de la création, je veux dire, de ce réseau. Selon vous, quel est l'objectif principal de cette initiative ? Oui, merci M. le journaliste. Pour un peu compléter ce que vient de dire mon collègue Idrissou, c'est simplement pour nous sentir encore plus forts dans l'élan de nos ambitions. Vous savez, chacun des pays a d'ores et déjà fait les premiers pas pour créer une association ou en tout cas une organisation de manière à favoriser, à contribuer à l'implantation du système financier islamique. À côté d'un système qui existe déjà, c'est le système financier conventionnel. Et quand on s'est retrouvé lors d'un forum à Abidjan en 2016, on s'est concerté et on a jugé utile de nous retrouver au sein d'une sorte de fédération pour que les synergies soient mises à provis et que nous puissions avoir, obtenir de l'efficacité dans notre lutte pour asseoir d'abord le système financier islamique et le développer ensuite. Oui, un choix a été porté également sur Abidjan, qui va donc abriter le siège de RAPFI. Pourquoi ce choix ? Le choix, il faut le dire, quand un pays se porte candidat pour abriter un siège, il avance un certain nombre d'arguments favorables au développement, à l'assistance, à l'appui qu'il peut apporter à la réalisation des objectifs de l'association, de l'organisation. Bon, c'est vrai, la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays à vouloir ce siège, mais c'est un consensus. D'accord, c'est un consensus. Monsieur Sherif Abbas, vous êtes le secrétaire à la communication et aux relations publiques. C'est quoi concrètement le rôle que va jouer ce monsieur Sherif Abbas au sein de RAPFI ? Merci beaucoup pour cette opportunité. En fait, le poste de secrétaire à la communication et aux relations publiques, selon les statuts, sera celui-là qui va assurer un peu tout ce qui est communication interne et externe au niveau du RAPFI. Donc c'est celui-là qui va mener la politique de communication, les points de presse, l'identité visuelle, un peu tout ce qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec les personnes, avec nos partenaires extérieurs et aussi avec les autres membres au sein du réseau. Donc un peu, grosso modo, c'est ce que je pourrais dire pour résumer un peu la fonction de secrétaire. D'accord, monsieur le président du RAPFI, voilà. Vous, en tant que président, quand on entend le nom Réseau africain pour la promotion de la finance islamique, tout de suite, on a tendance à croire que les personnes impliquées seront uniquement des musulmans ? Effectivement, la lutte pour la promotion de la finance islamique est une lutte qui concerne tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les résultats, par exemple, pour la création des institutions financières qui vont faire la finance islamique, les banques, les établissements financiers divers, ces résultats, c'est absolument pour tout le monde. Qu'on soit chrétien, même pas rien, je veux dire, vous avez droit à bénéficier de l'ensemble de ces services. Donc la religion importe peu. La religion importe peu pour les fruits que nous sommes en train de lutter pour obtenir sur ce volet de promotion de la finance islamique. Lorsque le pays obtient des soukouks qui sont des milliards, c'est des obligations dans le domaine islamique, ça bénéficie à tout le monde. Le chrétien ou le non-croyant qui est dans un quartier qui se lève pour dire je vais aller ouvrir mon compte dans un établissement à caractère islamique, il ouvre son compte, il peut avoir tous les accompagnements nécessaires pour pouvoir développer ses affaires. Et pour y adhérer, et pour y adhérer, les conditions ? Il y a, c'est vrai, des critères au niveau des textes du rapfi qu'il convient de dire aux gens, tout le monde qui veut adhérer et on va lui soumettre les quelques critères qui sont dans les tests, que je ne vais pas citer ici, mais bon, tout le monde est appelé à venir et contribuer à la lutte. D'accord. Monsieur Abdoulaye Guédé, au sein du rapfi, il y a combien de membres ? Bon, pour... Après l'assise de Cotonou, bien sûr. Oui, pour cette réunion de création du rapfi, nous sommes neuf membres, en tout cas neuf présents. Dans le biais ? Mais l'ouverture est là. De par l'appellation, comme vous le constatez, on a... l'organisation répond sous le vocable de RAPFI, le réseau africain pour la promotion de la finance économique. Alors, qui dit africain, dit que les pays africains, de manière générale, ont accès à cette organisation. D'accord. Monsieur Maman Idrissou, qu'est-ce qui lit concrètement votre réseau aux banques de la place ? Y a-t-il une fusion ou une collaboration entre ces banques et votre réseau ? Oui. Juste pour compléter ce que je viens de dire... Oui, allez-y. Mon frère Guédé, quand il dit neuf, ce n'est pas neuf individus. Il a bien dit neuf membres, mais c'est les neuf pays que nous voulons décider. Eh bien, ce qu'il dit, c'est ouvert aux 52 pays, je ne sais plus si c'est 52 ou 54 pays africains. Ça veut dire que ce n'est pas neuf individus, juste pour dire ça. Maintenant, en termes de relation avec les institutions de la place ou de façon générale d'Afrique, c'est faire en sorte que nous soyons un trait d'union entre les gens qui ont la volonté de promouvoir ce système financier utile et important pour toute la population, qu'on les aide, qu'on les accompagne. On leur apporte l'expertise, l'information et même l'accompagnement qu'il faut pour les aider. Je veux donner un exemple. Ici, il y a une banque qui a déjà ouvert. On ne va pas citer les noms pour... Non, allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci. Coris Bank, allez-y, il n'y a pas de problème. Coris Bank, en créant, a besoin de l'accompagnement des membres ABFI, l'association béninoise pour la promotion de la finance islamique, qui est membre actif du RAPFI, les a accompagnés. Voilà, ça va être pareil dans tous les pays. Ça veut dire que dans tous les pays, vous allez au Niger, vous allez avoir l'anésie, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez avoir forcément le frère shérif, qu'on appelle Superman, qui est entre nous parce que c'est un turbo qui peut les accompagner. Voilà, nous sommes tous dressés pour faire en sorte que les accompagnements requis de nous soient apportés sans hésitation. Parce que notre objectif premier, c'est de faire en sorte que ce système financier se développe. Et de la même manière, quand on fait parmi les populations, il y a certainement des gens qui, pour des raisons religieuses ou des raisons de principe, ne veulent pas donner leurs fonds, mais en les aidant à comprendre ce que c'est que le système financier islamique, ils vont mobiliser des fonds. Même dans nos pays, donc, on peut mobiliser des milliards pour le développement de nos pays. Voilà l'objectif. D'accord. Monsieur Shérif Abbas, vous êtes Ivoirien, vous êtes à Abidjan et le siège sera donc érigé à Abidjan. Vos sentiments ? Nos sentiments, personnellement et au nom de tout mon pays, nous sommes très fiers et très heureux d'avoir eu cette possibilité d'abriter le siège. Déjà parce que, comme le disait tantôt le secrétaire général, en fait, la Côte d'Ivoire égorge d'un certain nombre de facilités et de possibilités qui pourraient permettre quand même au RAPFI d'être dans de bonnes conditions. Comme il le disait aussi tantôt, la première rencontre inaugurale qui a permis à tous ces acteurs-là de pouvoir concevoir un peu plus physiquement cette idée de création de réseaux s'est tenue à Abidjan lors d'un forum international de la finance islamique qui était organisé par la Banque islamique de développement. Voilà, donc c'est pour dire un peu qu'il y a pas mal de possibilités en termes d'infrastructures. Ça permettra plus facilement à tout le monde de s'y rendre. Les infrastructures terrestres, les voies terrestres, les voies aériennes et tout ça sont assez fluides et permettront à tout un chacun de pouvoir effectuer facilement les déplacements pour des rencontres au sommet au niveau d'Aabidjan. Voilà, sur le plan économique aussi, la Côte d'Ivoire n'est plus à présenter, on estime. Voilà, donc tous ces facteurs économiques pourront nous aider vraiment à beaucoup supporter un peu le développement du RAVIP. Monsieur le Président, Maman Idrissou, on sait que pour poser n'importe quelle hâte, on a besoin de quelque chose, le minimum. Aujourd'hui, c'est quoi la face cachée du RAVIP en termes de financement ? RAPFI. Du RAVIP, voilà. En termes de financement, parce que vous venez d'une assise, vous venez de boucler une assise à Cotonou. Est-ce que les membres ont cotisé ou bien c'est qui le sponsor ? Exactement. Vous voyez, la volonté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque les gens sont décidés à faire quelque chose et qu'ils ont réellement la volonté, c'est le moteur le plus important. Et vous allez constater, il n'y a pas un sponsor particulier qui est derrière tout ça. Ce sont les efforts de différentes associations et même des individus parmi nous. Et nous sommes tous embarqués. Et chacun met sa part dans le panier. Ça a permis de faire tous ces trucs. C'est vrai. Il faut remercier les autorités béninoises où nous avons fait le congrès, l'Assemblée générale constitutive, le ministère des Finances, le ministère des Plans et du Plan, je voudrais dire, et notamment le ministère des Finances qui nous a accompagnés même de diverses manières et notamment même à travers la direction de l'intégration régionale. On ne nous accompagne pas de la logistique juste parce que c'était venu un peu… On n'a pas un appui financier particulier de qui que ce soit. Non, ça veut dire que c'est les membres qui ont mobilisé ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes confiants qu'avec ce que les autorités voient que c'est utile, ce que ça va faire très prochainement, nous aurons certainement les appuis nécessaires. Il le dit le secrétaire de la communication, tous les pays, la Côte d'Ivoire, on y attend. On sait qu'il y a vraiment de grandes personnalités là-bas comme le président Ouattara qui va nous accompagner certainement, qui aime le faire. Ici, chez nous, le président Talon, il est très déterminé à le faire et je suis convaincu que si on prend tous les pays, chez le secrétaire général, le président Issoufou, qui est dans un pays de 99% de musulmans, c'est sûr que l'accompagnement n'est pas à négocier. Ça veut dire que nous sommes convaincus que l'accompagnement qu'il faut viendra. Mais on a besoin de montrer le sérieux. Et ce sérieux, nous allons le faire parce que nous allons montrer que nous sommes sérieux et nous voulons faire des choses pour accompagner nos États et nos populations pour la prospérité partagée. M. Abdoulaye Guedin, quelle sera la prochaine étape après Cotonou ? Bon, on décidera plus tard de la prochaine étape. D'abord, j'ai besoin de précision. Oui, allez-y. Étape de quel point de vue ? Deux points de vue. Non, une autre assise. Une autre assise. Ah oui, d'accord. Donc je dis que c'est trop tôt pour vous dire aujourd'hui que les prochaines assises auront lieu à tel ou tel endroit. Mais ce qui est certain, ça ne posera aucun problème. La nécessité de piloter l'organisation en bon père de famille nous impose de nous entendre dès que nécessaire de se retrouver pour tenir une réunion. et ainsi évoluer dans nos contributions à développer le système financier islamique aux côtés des autorités, aux côtés de ceux qui sont le mieux vus pour défendre les intérêts, l'intérêt général. D'accord. M. Abbas Sherif, vous êtes le secrétaire de la communication et aux relations publiques également. Vous avez un rôle important parce que c'est à vous de tout mettre en œuvre dans les jours ou les mois à venir pour donner plus de visibilité à ce réseau. Avez-vous déjà un cahier de charges bien défini ? Oui, je pense que cette question me permet aussi, me donne l'occasion de rebondir un peu sur la question posée au secrétaire général. En fait, lors de cette assise, l'Assemblée générale a décidé de doter le bureau exécutif d'une feuille de route qui énumère un certain nombre de points et avec des indicateurs pour évaluer un peu l'action du bureau. Donc, je pense que ce cahier de charges, ou bien cette feuille de route, déjà va nous permettre, c'est un peu la cheville, l'organe même, le tracé des actions qui devront être menées. Donc, à ce titre, au niveau de la communication, il y a un certain nombre d'actions en termes de développement d'un site web, d'identité visuelle, de chartes graphiques, de communication sur les différents réseaux sociaux. Voilà, et donc, il devrait vraiment nous permettre de pouvoir faire passer plus facilement notre message et puis conférer une certaine notoriété, une certaine crédibilité à notre réseau. On dit doucement vers la fin de cette émission. Monsieur Chérif Abbas, votre conclusion ? Notre conclusion, c'est déjà appeler un peu toute la communauté africaine de faire un bloc autour de ce réseau parce que ce réseau, à l'origine, c'est un étude de l'association à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que notre principale motivation, c'est l'intérêt général. Donc, nous invitons toute la population africaine à vraiment se joindre au RAPFI pour nous accompagner et pouvoir nous transmettre en fait leurs difficultés, leurs défis pour que nous essayons ensemble de trouver des solutions. Monsieur Abdoulaye Guédé, secrétaire général du réseau africain, pour la promotion de la finance islamique. Nous sommes au thème de cette émission. Votre conclusion ? Ma conclusion, c'est d'abord que je remercie le peuple béninois et avec lui, ses représentants, j'ai fait allusion déjà à mon frère Idriss qui est à mon côté pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé pour nous avoir facilité beaucoup de choses dans la tenue de ces assises. Je m'en vais pour l'occasion de dire que quand on dit une organisation, ça demande les efforts de part et d'autre. Nous, nous avons initié cette organisation parce que, d'ores et déjà, de par ce que nous savons du système financier islamique, de par la comparaison que nous avons faite avec le système financier conventionnel, c'est-à-dire le système bancaire que vous connaissez jusqu'ici et qui est à l'œuvre. De par cette comparaison, nous avons la ferme conviction que le système financier islamique a un plus à apporter à l'ensemble de nos communautés. Un plus dans quel sens ? D'abord, même sur le plan économique, les acteurs de la vie économique, de manière générale, ont plus de facilité à accéder au financement du système financier islamique qu'au financement du système financier conventionnel. Donc, attendez-vous, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, à ce qu'une masse importante de la population accède à cette facilité de financement. Vous avez entendu ces dernières années, les autorités politiques et monétaires parler beaucoup de l'inclusion financière. Qu'est-ce à dire ? On a le souhait que personne ne soit exclu du financement bancaire, du financement des microfinances, du financement de manière générale des institutions financières. Eh bien, le réseau africain de la promotion islamique, pour la financement islamique, je reprends, le réseau africain pour la promotion de la finance islamique s'attèle à ce qu'il y ait une véritable implantation du système, à ce qu'il y ait un véritable développement du système. Et si cela est réussi, ça veut dire que notre objectif, qui est d'aider nos communautés à accéder facilement à ce financement, cet objectif sera atteint. Mais, en retour, nous demandons également à ces communautés, à ces composantes de notre société, qu'elles répondent favorablement. je veux dire qu'elles se comportent telles que l'islam le veut. D'ailleurs, je dirais que il n'y a pas que l'islam, l'islam qui a la morale et l'éthique, même dans les autres régions, il y en a, mais l'islam, lui, il a la préoccupation première de défendre l'intérêt général. Et c'est ça la force du système financier islamique. Et, en tout cas, nous, nous avons pris le ferme engagement de vouloir contribuer aux côtés des autorités de la sous-région à la réalisation de l'installation d'un système financier islamique que nous croyons sera efficace dans la contribution au développement de l'Ontario. D'accord, merci beaucoup, même si c'est une conclusion élastique, mais c'est important quand même. Monsieur le Président Idrissou, Maman, votre conclusion également. Merci, cher ami, merci. Vous avez certainement quelque chose à ajouter avant votre conclusion. Absolument. Oui, allez-y. d'abord que nous sommes heureux d'avoir accueilli ce grand événement ici à Cotonou et nous remercions l'ensemble de nos frères qui ont accepté avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de détermination que ça se passe ici et ont contribué de leur manière, chacun en venant ici pour que ça se passe. Et ça s'est bien passé dans une ambiance cordiale et d'entente mutuelle. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier et de toutes les autorités béninoises qui nous ont accompagnés à travers le ministère des Finances et le ministère du Plan et les autres aussi qui sont venus de différents pays remercier leurs autorités pour ce qu'ils ont leur ont apporté comme appui. Et je voudrais, à la suite de ce que le Doiré Guidé, le secrétaire général donc du Raffi a dit, dire que désormais nous sommes encore plus organisés en réseau pour faire en sorte que les luttes soient poussées le plus loin possible. On a vu que les autorités monétaires et financières de la zone. Je veux citer la BCAO ont déjà pris des instructions pour permettre le développement de ce système financier et le réseau que nous constituons est une organisation qui se met à disposition de tout le monde. Si besoin est, accompagner les institutions en expertise et en disponibilité des gens qui vont leur expliquer, qui vont leur dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique les différentes instructions et les aider à mettre en œuvre tout ce qu'ils veulent. Dans les jours et les mois à venir, tout le bureau que nous représentons ici, nous trois, à travers les trois pays, mais il y a les autres pays qui sont représentés dans le bureau, que nous irons partout au besoin sur toute la faillite. Et nous irons, nous allons œuvrer pour faire en sorte que cette implémentation de la finance islamique dans la zone soit une réalité. et les luttes qui sont nécessaires pour y parvenir, nous les ferons. Et nous allons solliciter le concours de tout le monde. Personne ne sera de trop pour faire en sorte que chaque jour, le combat ou les limites soient encore repoussées le plus que possible. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Idrissou Mama. Je rappelle que vous êtes le président du réseau africain pour la promotion de la finance islamique. On a eu également sur ce plateau le secrétaire général de ce réseau, M. Abdoulaye Guedé, également Abbas Sharif, il est le secrétaire à la communication et aux relations au public. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous, merci à vous, chers invités et chers internautes, merci à vous également, merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission spéciale. Au revoir et à très bientôt sur Guéritivimonde.